Musique 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 Bonjour Isabelle Bonjour Nous sommes là pour parler de l'espoir et la malédition du prince fantôme C'est un long titre C'est très long à dire Même des gens ici ont oublié le titre Donc je trouve les noms Comment a été venu à se fronger ? En fait C'est en entendant parler Du fait que le Louvre Cherchait à agrandir sa collection De bandes dessinées en s'adressant Un public un peu plus jeune Que moi ça m'a donné envie de parler De la section égyptienne C'est à dire que quand je vais au Louvre J'ai toujours l'intention d'y passer la journée entière Pour voir tout un tas d'expositions différentes Et je finis toujours à la section égyptienne Et j'en sors jamais Donc du coup j'avais envie de la mettre en scène Et les histoires de fantômes égyptiens Me passionnent aussi Donc voilà d'un an dans l'autre C'était de trouver l'histoire C'est vrai que l'Egypte c'est votre passion ? Aussi C'est vrai que l'Egypte ça fait quand même 20 ans que je travaille dessus C'est l'antiquité en fait en général que j'adore utiliser comme fond dans mes histoires Mais l'Egypte en particulier il y a toujours quelque chose qui se rapporte De toute façon Et donc là on retrouve donc au Louvre L'Egypte Et il va falloir imaginer l'histoire Comment vous est venue l'histoire ? J'avais déjà à la base L'envie donc comme je disais D'utiliser le principe des fantômes égyptiens Puisque dans la civilisation D'alors On croyait aux fantômes Qui n'étaient pas dangereux par eux-mêmes C'est simplement que lorsqu'ils passaient d'un monde à l'autre Ils laissaient généralement les portes ouvertes Et qu'il y avait tout un tas de démons ou des choses comme ça Qui pouvaient passer Et c'était ça qui était problématique Et par ailleurs Lorsque j'ai Enfin Lorsque j'ai eu l'occasion de travailler avec le Louvre J'ai eu la possibilité de faire une visite privée le mardi Là quand c'est fermé Avec le conservateur de la section égyptienne Et il m'a présenté des pièces, des objets, etc. En me racontant leur histoire Et c'est comme ça que je suis tombée sur cette statue-là Qui n'a l'air de rien Le cartel n'en dit pas beaucoup plus Et c'est lui En fait en ayant la discussion avec le spécialiste Que l'histoire m'est venue Après vous avez travaillé sur place Ou vous avez pris des photos Vous avez dessiné sur place Vous avez ramené tout ça ici Alors j'ai pris beaucoup de photos quand même Parce que j'avais un badge Je pouvais aller au Louvre quand je voulais Le seul soucis c'est que j'habite à Angoulême Et que la téléportation instantanée ça n'existe pas encore Mais donc quand j'étais sur Paris Je m'arrangeais pour passer au Louvre J'ai fait des photos J'ai fait aussi beaucoup de... Il y a quelques dessins qui sont sur la fin J'ai fait beaucoup de croquis D'objets, etc. Parce que j'étais amenée de toute façon Les utiliser dans l'album Et ensuite ça se construit comme un album normal Finalement Et si vous aviez déjà engrangé pour vos anciennes séries Vous les avez utilisé aussi ? De toute façon là il y a les 20 ans derrière Qui sont... Qui de toute façon sont là quelque part Et par ailleurs quand je ne voulais pas déranger Le conservateur de la sélection égyptienne du Louvre Qui a peut-être autre chose à faire aussi J'ai aussi... Pas à ma disposition Mais je compte parmi mes amis maintenant Des égyptologues Qui m'ont suivie On s'est rencontrés comme ça Au détour d'une délicace Et qui peuvent me conseiller Donc ça aussi ça me concerne Après... Ça à ce que ça a pris du temps pour faire cet album ? En fait pas plus qu'un album habituel Pourtant il y a 70 pages Mais je suis allée plus vite sans doute Parce que j'avais un parti pris Qui était d'utiliser beaucoup le crayon C'est à dire qu'il y a de l'ancrage Mais il y en a assez peu Donc pour que ce soit plus vif Plus enlevé on va dire Donc l'un dans l'autre J'ai mis... J'ai dû mettre 10 mois 10-11 mois Un truc comme ça Donc ça va Du 70 pages dessinées Avec le carnet de conquis derrière J'estime que c'est correct Bon... C'est encore hyper rapide mais quand même Et si vous propose Si le Louvre vous propose de refaire une autre histoire Vous irez dessus ? Même si c'est pas sur Egypte ? Je crois que ça m'intéresserait C'est à dire que j'ai développé de beaucoup contact En plus avec le responsable des éditions de Louvre Et c'est un musée passionnant Il y a plein de choses à faire dessus C'est extraordinaire On pourrait faire... Enfin c'est ce qu'ils font d'ailleurs Toute une collection Oui parce qu'avant la collection Elle était chez Futuro Police Oui Oui elle continue d'ailleurs C'est fait de façon parallèle il me semble Simplement chez Delpho Le public est... Enfin la destination... Le public est plus large Les albums de Futuro sont plus adultes On va dire alors que... C'est un peu plus large C'est un peu plus jeune Et donc il y a un deuxième titre prévu ? Non, 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 non Je répondais juste à la question Comme quoi si on va donner l'occasion Ça pourrait être une belle opportunité Mais bon de moi même j'ai d'autres projets ailleurs etc Donc voilà Mais ça a été une expérience très intéressante Et justement question de votre projet ? Il n'y a rien de signé Donc je croise les doigts Mais il y a de l'Egypte encore dedans forcément Pas forcément à l'époque des pharaons Mais de toute façon il y a l'Egypte Il n'y a pas un projet avec Julien Lauf aussi de prévu ? Sur l'Egypte Non C'est ça que j'avais lu quelque part Mais je ne me rappelle plus si c'était sur l'Egypte ou pas C'est vrai que vous avez travaillé ensemble sur votre route avec ça non ? C'est ça on aimerait bien retravailler ensemble Parce qu'on s'était bien entendu Et surtout on a je crois une bonne compréhension du fonctionnement de l'autre Puisqu'on est quand même pas mal dans l'échange etc On ne se contente pas dans chacun de nos rôles C'est à dire scénariste d'un côté et dessinateur de l'autre On intervient un petit peu dans les différents domaines l'un de l'autre En fonction de ce qui est le mieux pour l'album Et ça j'aime beaucoup Et ce livre est-ce qu'il a plu aux enfants, aux ados, aux écoles ? Honnêtement j'ai de bons retours Je suis contente parce que j'ai quand même beaucoup de monde Qui me dit que c'est vraiment bien J'ai de bons retours libraires aussi C'est à dire qu'ils ont aimé l'album Donc ils les mettent en avant Et euh... Il faut croiser les doigts hein Les enfants ont l'air d'apprécier aussi Surtout hein Surtout les enfants qui aiment bien tout ce qu'est Egypte Surtout les enfants Surtout les enfants Ils ont toujours le droit Bon mais merci beaucoup pour ce petit temps pour ça et nous Merci à vous Merci à vous Vous l'avez vu ? Oui Merci à vous 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 Ça permet aussi au public de pouvoir fermer l'album une fois que c'est fini, plutôt que de garder ça au vert, de faire pire avec le livre comme ça, là, quelquefois je peux en le faire. C'est parti. 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 C'est parti.